Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment structurer une carte mentale avec le logiciel de mind mapping Mind Homo. Et pour donner un côté ludique à ce tutoriel, nous allons réaliser avec Mind Homo la structure de l'arbre généalogique de la famille des Barbapapa. Mind Homo est une application en ligne de mind mapping qui dans sa version gratuite vous permettra de créer 3 cartes mentales. Le site de Mind Homo est accessible via cette adresse et pour accéder à votre compte que vous aurez précédemment créé, il faut cliquer sur connexion. Une fois connecté sur le site de Mind Homo, vous arrivez directement sur votre tableau de bord. A partir de là, pour créer votre carte mentale, vous avez deux choix. Soit vous cliquez sur importer pour aller rechercher votre carte mentale dans votre disque dur, ou alors vous cliquez sur créer. Sur cet écran, on va donner un titre à notre carte mentale. Donc ici je clique dans le champ titre et j'inscris le titre de ma carte. Puis ensuite, je vais choisir une mise en forme. Donc je prends une mise en forme classique et je valide en cliquant sur créer. Donc ici nous avons le cœur de la carte qui porte automatiquement le titre que nous lui avons donné précédemment. Ce cœur, nous allons donc se le renommer. Donc on va faire un double clic sur le cœur de la carte et inscrire famille et je valide par la touche entrée. A partir du cœur de notre carte, on va créer quatre sujets secondaires. Donc il existe quatre techniques pour créer un sujet. Alors nous avons le glissé inséré. Donc je clique sur le sujet principal de ma carte et je déplace mon sujet et je lâche ma souris. Ensuite, nous avons la touche de tabulation. Je clique sur le cœur de ma carte et j'appuie sur la touche tabulation et automatiquement se crée un autre sujet. Nous avons aussi cette touche entrée. Je clique sur le cœur de la carte, j'appuie sur entrée et se crée également un nouveau sujet. Dernière technique, c'est la fonction du sujet secondaire. Donc ici, je vais cliquer sur le menu et je clique sur le sujet secondaire et se crée un autre sujet. Mes quatre sujets créés, je les ai renommés en épisode, les parents, les enfants et le site officiel. Maintenant, nous allons appliquer une structure à notre carte. Alors je vais cliquer ici dans le cœur principal, je vais prendre c'est le menu et je vais cliquer sur cette icône-ci qui représente les différentes structures qui sont disponibles dans MyNomo. Donc j'ai différentes structures. Donc suivant votre besoin, c'est à vous de choisir celle qui va correspondre le mieux à votre map. Donc ici, je vais rester sur une structure en étoile. Pour alimenter notre carte, nous allons rajouter d'autres sujets, notamment sur la branche des enfants. Donc ici, je vais cliquer sur la branche des enfants, je vais appuyer sur insérer. Ça va me créer un sujet secondaire. Je sélectionne le sujet secondaire et je vais cliquer sur insérer et sur entrer pour créer différents sujets de même niveau, comme ceci. Après avoir créé mes différents sujets, je les ai renommés. Ici, avec un nouveau sujet appelé les barbes à filles, avec des sujets secondaires, barbe à belles, barbe bottines et barbe à larmes. Pour aller plus vite dans la construction de ma carte, je vais réutiliser cette branche. Donc je vais la copier et je vais la coller. Donc je vais cliquer ici sur le sujet des barbes à filles et je vais cliquer sur copier. Ensuite, je vais sélectionner mon sujet, les enfants, et dans le menu, je vais cliquer sur coller. Et comme pour la branche des barbes à filles, j'ai renommé la nouvelle branche, les barbes à garçons, avec les différents personnages, barbouilles, barbidures, barbidou et barbule. Pour mettre en forme la branche des enfants, on va choisir trois nouvelles structures qu'on va appliquer à ces trois sujets. Pour la structure des barbards à filles, je vais lui appliquer cette mise en forme. Celle-ci. Pour la structure des barbards à garçons, je vais lui appliquer la même. En ce qui concerne la structure des enfants, je vais lui appliquer une mise en forme. Je vais prendre celle-là. Et ensuite, pour équilibrer le tout, je vais déplacer le sujet des enfants en dessous de ma carte, enfin, en dessous du cœur principal, et je réorganise le reste avec ma souris, comme ceci. Pour en terminer sur les sujets, on va insérer un sujet flottant dans notre carte. Pour cela, je fais un clic droit sur le fond de la carte et je vais cliquer sur insérer un sujet flottant. Pour rappel, un sujet flottant, c'est un sujet qui est indépendant, il n'est pas relié sur la structure de ma carte. Et ce sujet, je vais le nommer auteur. Donc voilà, votre carte est structurée de différents sujets et de différentes branches, et chacun alimenté par un titre. Il ne reste plus qu'à habiller notre carte avec de la couleur et insérer différents médias. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous invite sur le formateur du web pour d'autres articles sur l'innovation pédagogique.